Chers amis, nous poursuivons notre fil souvenir de cette saison 2011-2012, celle inoubliable bien sûr du titre de champion de France de l'équipe entraînée alors par René Girard. Et à ses côtés, il y avait bien sûr, comme depuis tant d'années, il y avait bien sûr mon voisin Pascal Baïs avec lequel nous allons revisiter le mois de mars. Alors il est important ce mois de mars, Pascal on va dire que tous les mois auront été importants, mais il faut resituer les choses dans le temps. Le début de l'année 2012 a été un début en fanfare pour notre équipe, puisque non content de gagner tous les matchs de janvier, nous faisons nul à Paris. Et alors va arriver ce mois de mars avec tout d'abord un déplacement à Dijon et ce score de 1 partout. Alors là aussi, c'est un signe qu'il va se passer quelque chose, parce que des matchs de la sorte à Dijon, comme à Dijon, il y en a eu quand même un bon paquet cette saison-là. On égalise vraiment au tout dernier moment. Oui, tout à fait. On est mené à zéro et on égalise au 85e, enfin, dans les cinq dernières minutes, un coup franc d'Estrada et une tête de Tinan. On prend un point, on est content parce qu'on n'a rien lâché, on a essayé de pousser et puis on est récompassé par ce but. Jonathan Tillan qui marque ce jour-là à Dijon son seul but de la saison, son seul but à Ligue 1 et qu'on a vu apparaître seulement quatre fois cette saison-là dans le groupe. Comment il était Jonathan sur le coup ? Il était très heureux et très content, nous aussi. Après, on savait que Dijon avait des qualités de vitesse, mais par rapport au groupe, c'était difficile qu'il fasse plus d'apparitions. Mais quand on a fait appel à lui, l'année d'après, il a joué à un Champions League à Schalke. C'est lui qui donne le ballon à Souley pour égaliser. Donc, c'est un joueur sur lequel on comptait, pas à tous les matchs, mais on savait qu'à tout moment, il pouvait rentrer et faire des différences. Et qui pourra se dire, d'ailleurs, Jonathan Tillan, pour l'éternité, que son point à lui, parce qu'on peut le lui accorder, aura compté au final. Bien sûr, oui, oui, complètement, oui, tout à fait. Alors, donc, nous arrachons dans les toutes dernières minutes de ce match à Dijon le point du match nul. Et puis, il va suivre derrière, huit jours après, une victoire contre Caen. Là, on sent que la machine s'emballe à nouveau jusqu'au troisième déplacement de ce mois de mars. Alors, celui-là va nous poser bien des soucis. On va perdre à Nancy. Décidément, c'est le syndrome des équipes mal classées qui nous pose manifestement beaucoup de problèmes. Non content de perdre, nous allons aussi perdre deux joueurs sur le coup. Oui, oui, à Nancy, on perd un zéro. Donc, on a deux expulsés, Vito et Benji, c'est un mouli. Après, c'est particulier parce qu'à l'époque, c'était un synthétique. Et donc, voilà, avec Lorient, il y avait deux matchs où c'était synthétique. D'ailleurs, le match de Lorient, je ne sais pas si on ne fait pas match nul. Et voilà, on avait des joueurs qui n'étaient pas très à l'aise sur le synthétique. Et donc, on perd un zéro à Nancy en finissant à neuf. J'ouvre une parenthèse, puisque tu faisais référence, on perd à Lorient. On a perdu aussi à Lorient. Les synthétiques ne nous auront pas beaucoup souris. On démarre ce mois de mars avec un point d'avance. Nous sommes leaders du championnat à l'entame du mois de mars. 53 points, 52 pour Paris. Et nous allons terminer ex aequo ce mois. J'y reviendrai plus tard. Il y a ce quatrième match. Et là, encore une fois, un signe du destin. Nous allons battre les Stéphanois sur un but d'Olivier. Tu en souviens, Pascal ? Oui, bien sûr que je m'en souviens. Après, ce que je me souviens aussi, c'est qu'ils ont une balle d'égalisation sur un corner où ça passe juste à côté. Ou même, je ne sais pas si, pour mener un zéro, Saint-Etienne. Et nous, on marque une volée d'Olivier Giroud à l'entrée des 16 mètres, côté but. Voilà, elle part à ras de terre. On gagne un zéro. Ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, cette saison-là, que les victoires s'arrachent au tout dernier moment. Au mois de mars, le nul. Tinan, 88ème minute. Toujours ce même mois. Victoire contre Saint-Etienne. Giroud, 90ème. Bon, c'est aussi un des critères sur lesquels il faut compter quand on réussit un parcours comme celui de 2012. Un peu la baraka ? Disons un peu la baraka par rapport à marquer à la fin. J'ai en mémoire un match où on est à Nice, où on gagne un zéro. Pareil, 92ème, c'est Olivier Giroud qui marque. Mais bon, à travers ça, on frappe, je ne sais pas combien de fois au but. On a un pénalty au spin à l'arrête. On avait fait un match abouti à Nice, mais seulement on n'a marqué qu'à la 92ème. Donc, voilà, on ne lâchait pas. On insistait. Puis bon, ça nous a souris. Ce mois de mars se termine au classement avec deux équipes ex-echo. Ça n'est pas arrivé souvent. Je crois que c'est arrivé d'ailleurs une seule fois durant cette saison. Montpellier et Paris sont ex-echo avec 60 points. La barre des 60 est atteinte. Mais bien sûr, mars, ce n'est pas fin mai. On n'est ni trop à la fin, ni trop au début, bien sûr. Là, le rôle du staff à ce moment-là. Parce que là, vraiment, il faut tenir l'équipe. Elle est solide dans sa tête. Elle a ses faiblesses. Ben oui, elle est solide à travers le match qu'on fait, notamment à Paris. Et puis, comme tu l'as dit, on est fait mars, on avance. Ensuite, nous, ce qu'il faut qu'on arrive à gérer, c'est qu'il y a de plus en plus de monde à l'entraînement, du public. Et donc, on sent un engouement. On sent qu'il se passe quelque chose. Et on n'est pas préparé à ça. Donc, c'est à nous, au staff, que ce soit le staff médical, le staff technique, à essayer de rassurer les joueurs et de ne pas se mettre trop de pression pour continuer à avancer. Bon, il y a prescription. Difficile de ne pas profiler un objectif quand on arrive en mars et qu'on est là au taquet, devant avec Paris. Tu y crois un peu, à ce moment-là ? Ben disons, on y croit. Dès l'instant où on fait un gros match à Paris et qu'on est encore en course, bien sûr qu'on y croit. Mais il reste encore deux mois. Et c'est ça, c'est gérer l'environnement, l'extérieur, tout cet effet médiatique. En fait, on n'est pas habitué. Eux, ils sont habitués à jouer les titres. Donc, ils savent comment ça se passe. Nous, c'est la découverte totale. Par contre, on sait qu'on a un groupe de joueurs talentueux et qui ont envie de réussir quelque chose d'énorme. Donc, on avance. Mais c'est surtout tout ce qui est extérieur qui est difficile à gérer. Bien sûr, personne n'imaginait ce qu'il allait se passer le 20 mai, bien sûr, et le titre au bout. À partir de quand, Pascal Baez s'est dit on y est, on y va, on va y aller, on va y arriver ? Non, mais ça se fait au fil de... Pas de la saison, mais après le match de Paris, quand on fait 2-2, bon, on dit... Là, on est... C'est au mois de février, le match de... Voilà, donc on dit... On se dit quand même que là, il en reste moins. Et en ayant fait ce qu'on a fait à Paris, on a de très bons joueurs, on a une grosse équipe, donc on peut aller au bout. Mais en sachant très bien qu'il faut qu'on garde l'état d'esprit qu'on a, l'envie de vouloir faire quelque chose d'énorme. Et donc, voilà, au fur et à mesure, ça avance. Quand on fait appel à des jeunes, eh bien, ils sont performants. Et donc ça, ça rajoute encore au groupe une force vraiment incroyable. Garant du caractère, garant de l'état d'esprit, Pascal Baez aussi. Dans le staff de la saison 2011-2012, il restera le mois d'avril et le mois de mai, celui du Nirvana. Il sera temps d'en reparler, mais ce mois de mars-là, Montpellier l'achève donc en tête du classement, ex-aequo avec Paris, avec 60 points. Nul à Dijon, victoire contre Caen, défaite à Nancy et victoire sur le fil contre Saint-Etienne. Merci beaucoup, Pascal. Merci à vous. Qui disait qu'il me casse les couilles ? Ah, c'est Paris, je crois que c'est Paris. Ancelotti ! Merci, lui, en tout cas, bravo. Ciao. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501